Hello les amis ! Alors aujourd'hui, je vous invite à regarder une conférence entière. Donc il y a beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Elle dure 1h45 en tout, donc je vous invite à prendre un stylo, une feuille, de quoi prendre des notes, parce qu'aujourd'hui, on va explorer un sujet très important. On va explorer la détermination d'objectifs. Beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui viennent à moi sont incapables de me dire ce qu'elles veulent, sont incapables de me clarifier leurs objectifs. Or, c'est la base de tout. Peu importe ce que vous désirez avoir dans votre vie, vous pouvez l'avoir. Maintenant, vous devez avoir des objectifs très clairs, de manière à commencer à mettre en place un système de pensée et des actions cohérentes en lien avec vos objectifs. Ok ? Votre cerveau, c'est un petit peu comme Google. Donc, par rapport aux mots-clés que vous rentrez dans votre moteur de recherche, vous allez avoir les informations en lien avec ça. Et bien, lorsque vous clarifiez vos objectifs, lorsque vous êtes spécifique, votre cerveau et votre inconscient peuvent vous donner des informations qui sont en lien avec ce que vous demandez. C'est énorme, les amis. Cette conférence, je l'ai donnée il y a un an à l'occasion de la sortie de mon premier cahier d'exercice, Ma Routine Miraculeuse. Entre-temps, j'en ai sorti trois. Il y a le tome 1, où justement, on clarifie ses objectifs, on clarifie ce qu'on veut dans sa vie, on clarifie qui on veut devenir à la fin de sa vie. Il y a le tome 2, où on parle des émotions, notamment. Donc, il y a vraiment une direction, il y a vraiment un sens, un tome 1, un tome 2 et un tome 3, où on fait le bilan. En fait, on avance pendant trois mois. C'est ma manière de travailler. Ça fait maintenant quatre ans que je travaille comme ça. Et c'est une routine qui vraiment me permet d'atteindre tous mes objectifs, qui me permet d'avancer à mon rythme, qui me permet de trouver aussi un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Tome 1, tome 2, tome 3. Je vous mets les liens juste en dessous, si vous voulez regarder et si vous voulez les commander. Et bien évidemment, je vous souhaite une très, 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 très belle conférence. Prenez des notes. Et puis ensuite, mettez-moi dans les commentaires vos prises de conscience, qu'est-ce que vous avez noté d'important. Et puis, bien évidemment, si vous avez des questions. Et moi, je vous embrasse et je vous souhaite une très, très belle conférence. Ciao, ciao, mes amis. Salut, salut ! Salut tout le monde ! Alors, je vous remercie pour votre présence. Hop ! Voilà ! Salut tout le monde ! Alors, donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du fameux cahier, la routine. Donc là, c'est le tome 1 où, justement, en fait, je vous explique ma routine. Alors, dans le début du tome 1, je vous explique comment déterminer des objectifs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les objectifs se font sur 3 mois. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on détermine un objectif et au bout d'une semaine, on lâche cet objectif. Parce qu'on se dit, je n'ai pas de résultat, ça ne fonctionne pas. Fanny, j'ai posté pendant une semaine, je n'ai pas de résultat. Fanny, j'ai fait des vidéos pendant une semaine, je n'ai pas de résultat, etc. Le problème, c'est que rien ne s'installe avant 3 mois. Oui, une habitude prend 21 jours pour commencer à avoir des effets. Une habitude prend 21 jours pour commencer à avoir des effets sur votre vie. Et ce qui se passe très souvent, c'est qu'on ne va jamais au-dessus de ces 21 jours, donc de ces 3 semaines. Je ne sais plus quand, je ne citerai pas de nom parce que je ne suis pas du style à taper sur mes collègues, mais je ne sais plus quand je voyais justement une thérapeute coach, relativement, elle est connue, elle est très connue, qui proposait un programme sur 21 jours et qui disait vous allez changer de vie en 21 jours. Non, vous allez commencer à développer une nouvelle habitude en 21 jours. Et si vous lâchez après ces 21 jours, rien ne va continuer. J'aime bien cette métaphore parce que je trouve qu'elle est assez parlante. Si vous vous lavez les dents pendant 21 jours et que vous arrêtez de vous laver les dents, rapidement, vous allez rapidement voir les dégâts et puis autour de vous, on va rapidement vous dire « Tu pues ? » « Non, je ne veux pas t'embrasser. » Si vous avez un copain ou autre, il y a de fortes chances qu'il vous fuit. Peut-être qu'il n'aura pas l'honnêteté de vous dire les choses ou peut-être qu'il aura l'honnêteté, mais il y aura un problème. Et vous avez beau visualiser autant que vous voulez d'avoir des dents blanches, il y a un moment ou un autre où vous aurez un problème. Et ça, c'est que tout simplement, votre corps vous dira « Ce sera une alerte. » Il n'y aura pas de jugement, mais votre corps vous alertera que « Eh oh, il y a besoin que tu nous brosses les dents. » Et c'est exactement pareil pour les différents domaines de votre vie. Que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans votre forme physique de manière générale, peu importe en fait dans quel domaine aujourd'hui vous voulez transformer, changer, manifester quelque chose, c'est exactement pareil. Ça demande de l'entretien. Et pour y mettre de l'entretien, ça demande déjà à prendre conscience de là où vous en êtes. Ok ? Quand vous allez chez le dentiste, la première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde vos dents et par rapport à ça, il fait un bilan, il vous dit « On fait ci ou on fait ça. » Quand vous allez chez le coiffeur, c'est pareil. On fait d'abord un bilan. Vos cheveux sont très secs, vos cheveux ont besoin de ci, la dernière coloration a abîmé vos cheveux, etc. On fait un bilan. Le problème, c'est que psychologiquement, quand on parle de bilan, la plupart du temps, les gens ont l'impression d'être bizarres. Ils se disent « Si ma vie irait bien, peut-être que je n'aurais pas besoin de ce bilan. » Et donc du coup, il y a plein de jeux psychologiques pour surtout ne pas voir ce qui se passe parce qu'il y a une honte interne ou une culpabilité interne. Donc déjà, dans un premier temps, je vous invite à sortir du jugement. Sortez du jugement. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de pas bien, il y a un résultat. Et ce résultat est là pour vous montrer où vous en êtes. Quelle est l'équation que vous faites aujourd'hui qui provoque ce résultat-là ? Tant que vous y mettez une charge émotionnelle de « c'est bien, de c'est pas bien, de je culpabilise, etc. » Vous allez vous bloquer tout simplement parce que vous ne serez pas apte à regarder des choses telles qu'elles sont. On sort du jugement. Là, vraiment, je vous invite à sortir du jugement par rapport à vous-même et par rapport aux gens aussi à l'extérieur. Une fois qu'on a fait ce bilan, ça, c'est toute la première partie du cahier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou si vous ne l'avez pas fait. Certaines personnes n'ont pas encore reçu le cahier ou vont le recevoir. En tout cas, ça, c'est toute la première partie du cahier. Le bilan, où est-ce que j'en suis dans ma vie aujourd'hui ? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui dans ma vie me correspond ? Les résultats correspondent-ils à la vision que j'ai envie de créer dans ma vie ? Il y a aussi quelque chose que j'aimerais bien qu'on parle très rapidement. C'est vivre le moment présent. Il y a beaucoup de choses autour de vivre le moment présent. Je suis la première à encourager tout le monde à vivre le moment présent. Et c'est extrêmement important de vivre le moment présent. C'est dans le présent que vous bâtissez votre futur. Le problème, c'est que si vous n'avez pas une destination, donc si vous ne posez pas des intentions claires par rapport à là où vous voulez aller, comment voulez-vous avancer ? Le marin qui prend son bateau, s'il ne sait pas où il va, comment il fait pour y aller ? Le pilote, c'est pareil. Et on peut même prendre, quand vous prenez votre voiture, vous savez où vous allez. Alors, qu'est-ce qui fait que dans votre vie, vous ne savez pas où vous allez ? Ok ? Donc, prenez bien cette métaphore de même quand vous prenez votre voiture, vous savez exactement où vous allez. Vous prenez votre voiture pour aller acheter du pain. Oui, vous pouvez faire des détours et c'est pleinement ok de faire des détours, mais vous savez où vous allez. Quand vous voulez aller prendre votre voiture pour aller chercher vos enfants à l'école, vous savez où vous allez. Donc, on sort de cette culpabilité de je dois vivre le moment présent. Oui, quand vous conduisez votre voiture, vous êtes au volant et c'est vous qui tournez le volant. quoique la plupart du temps, les gens sont sous hypnose donc ils ne s'en rendent même pas compte, ils sont en mode automatique. Mais si vous voulez arriver dans ce mode automatique dans votre vie pour aller vers une destination, vous devez lui donner une destination. Votre inconscient, vous lui dites je vais chercher les enfants. Il est 17h, on va chercher les enfants. Donc, vous, vous rêvassez, vous écoutez la musique et autres et votre inconscient, il dit maintenant on tourne, on fait ça. Ça vous est déjà arrivé d'arriver et de vous dire on est déjà arrivé, je n'ai pas vu le temps passer. Vous étiez sous hypnose. Et vous pouvez faire la même chose avec votre vie par rapport à vos objectifs. Mais ça demande déjà à lui dire à votre inconscient eh oh, je vais aller là. Inconscient, univers, Dieu, guide, vous mettez le mot que vous voulez derrière tout ça. Ok ? Le plus important, c'est que vous arriviez à obtenir la vie que vous voulez avoir et surtout que vous arriviez à être heureux dans votre vie. Pour moi, c'est ça qui est important. Après, les mots, c'est surtout de l'intellect. Donc, toute la première partie du cahier, c'est ça. C'est où est-ce que j'en suis dans ma vie et où sont mes objectifs. Par rapport à ça, je détermine des objectifs clairs et ces objectifs sont des intentions. Donc, ça va donner une direction à mon inconscient, à mes guides, à Dieu, à ce que vous voulez. Ok ? Donc ça, aujourd'hui justement, j'aimerais qu'on parle des objectifs parce que la plupart des personnes que j'accompagne ne savent pas poser d'objectifs et ça, c'est terrible parce que ne pas savoir poser d'objectifs, c'est avancer en ayant la tête dans les nuages et en croyant aller vers quelque chose. Les objectifs, je veux être heureux, c'est très bien, c'est très beau, mais ça ne veut rien dire. Les objectifs, je veux être en couple avec quelqu'un, c'est très bien, c'est très beau, mais ça ne veut rien dire non plus. Donc pour moi, c'est important si vous voulez réellement profiter de cette routine, en tout cas de ce tome 1 déjà, c'est de déjà déterminer vos routines. Dans le tome 2, on va parler des émotions. Dans le tome 2, je vous parle des émotions et de comment changer vos interprétations parce que vos émotions, ce sont comme des tableaux de bord. Vous voyez votre voiture ? Vous avez des tableaux de bord et les tableaux de bord vous signalent des choses par rapport à votre voiture. Eh bien, vos émotions, c'est pareil, ça vous signale, c'est votre corps qui vous signale certaines choses. Et en prenant conscience de ça et en acceptant ça, vous pouvez tout simplement changer vos interprétations ou vous pouvez tout simplement changer ce qui ne vous convient pas dans le moment présent. Donc ça, c'est le tome numéro 2 où on parlera des émotions et où on parlera de justement comment changer son interprétation par rapport aux choses. parce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse ou que ce soit la joie. Ce sont des émotions tout aussi importantes. Il n'y a pas une émotion qui est moins bonne que l'autre. Toutes vos émotions sont bonnes. Maintenant, elles doivent être honorées et elles doivent être écoutées et comprises. Elles doivent être écoutées et pas entretenues. Une émotion ne dure que quelques secondes. Maintenant, ce qui fait que ça fait 15 ans que vous êtes triste ou ça fait 15 ans que vous êtes en colère ou que ça fait 15 ans que vous ressassez la même chose, c'est parce que vous entretenez. Pourquoi vous entretenez ? Parce que c'est peut-être une habitude. La dépression, c'est une habitude. Le burn-out, entre guillemets, c'est une habitude. C'est un résultat qui est provoqué par une équation. Donc, en regardant l'équation, je peux changer le résultat. 1 plus 1 fait 2. Si je ne suis pas contente du 2 et que je veux autre chose, j'ai besoin de changer l'équation. Ok ? Donc, tout ça, on regarde ça dans le tome numéro 2 et dans le tome numéro 3, on fait le point à la fin des 3 mois. C'est ce que je fais dans ma vie depuis 2 ans et c'est ce qui fait que dans ma vie, tout change depuis 2 ans. C'est que je mets des objectifs sur 3 mois. À la fin de ces 3 mois, je fais le bilan. Ok, est-ce que ça fonctionne ? Quel est le résultat que ça m'apporte ? Est-ce que ce résultat me convient ? Est-ce qu'il ne me convient pas ? Est-ce que je continue comme ça ? Ou est-ce que, qu'est-ce que je peux rajouter qui m'apporterait plus de résultats encore ou qui m'apporterait plus de bonheur ? parce que ce qui est important c'est que le succès, ce qu'on appelle le succès, en tout cas ce que moi j'appelle le succès, c'est très personnel. Chez certaines personnes, le succès, c'est de vivre une belle vie de famille. Pour ma mère, le succès, c'est ça, c'est d'avoir une belle vie de famille, c'est d'avoir ses enfants à côté d'elle, c'est de préparer le dimanche, c'est de préparer à manger le dimanche pour tout le monde. Pour ma mère, c'est ça le succès. Et pour ma mère, c'est ça le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est d'accomplir des objectifs, c'est d'aller de l'avant, c'est de découvrir mon potentiel, c'est de créer des programmes, c'est d'aider des gens à se développer, c'est d'aider des gens à trouver leur potentiel. Deux manières de voir le monde qui sont totalement différentes et deux systèmes de pensée avec des besoins qui sont différents. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison, ça ne veut pas dire que j'ai tort, ça veut juste dire qu'on est différents. Et que tout est bon. Ok ? Donc, la troisième partie, elle sert à faire le bilan par rapport à vous. Parce que là où j'aimerais vraiment vous emmener et c'est là où toutes les personnes qui travaillent avec moi vont, c'est aller en référence interne. Ça veut dire arrêter d'écouter les autres et de croire que les autres ont raison. Parce que les autres n'ont pas les mêmes besoins que vous et les autres n'ont pas la même définition du succès que vous. Donc, si vous suivez tout le temps plein de personnes, vous ne serez jamais heureux tout simplement parce que les autres ne sont pas vous. Donc, tout le travail que je fais, c'est vous emmener dans une référence interne de manière à ce que vous puissiez vous écouter et atteindre votre bonheur. Il y a un an de ça en arrière, il y a une jeune femme qui est venue vers moi en me disant « Oui, Fanny, tous les coachs, ils disent ça, 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 mais moi, je suis heureuse et pourtant, je ne fais pas ce qu'ils disent. » Et où le problème si tu es heureuse ? Vous voyez ? Parce que sur les réseaux sociaux et autres, il y a beaucoup de généralité et c'est normal parce qu'en fait, on ne peut pas communiquer en étant spécifique parce que chaque être humain est différent. Donc, vous imaginez, on est 7 milliards sur Terre. Donc, quand on communique sur les réseaux, on communique de manière très générale et on ne peut pas faire autrement. Ok ? Donc, par rapport aux objectifs, parce qu'on est là pour ça, je vous laisserai aller voir la page 45 qui est l'une des pages les plus importantes. Vous pouvez même cette page-là, vous voyez moins bien encore, vous pouvez même sur cette page-là soit la photocopier, la mettre quelque part. En tout cas, cette page-là, comment déterminer vos objectifs, c'est extrêmement important. Des fois, il y a des séances de coaching où on prend 45 minutes pour déterminer un objectif parce qu'une fois que votre objectif est déterminé, le reste s'éclaircit. C'est comme quand vous partez en voyage, vous partez en été en voyage, vous vous dites tiens, j'irai bien quelque part. Quelque part, c'est vague. Donc, pendant six mois, vous allez penser à tiens, j'irai bien quelque part mais je ne sais pas où. Donc, tout ça, ça vous prend de la charge mentale. Où est-ce que je dois aller ? Et si j'allais là ? Non, je ne sais pas. Et puis finalement, je demande à plein de personnes autour de moi et puis il y en a un qui va me dire va à Madagascar, il y en a un autre qui va me dire va à Bali, il y en a un autre qui va me dire va en Angleterre. Et en fait, ça va encore plus m'embrouiller parce que j'aurai encore plus de choix. Donc, du coup, je vais tourner, je vais tourner, je vais tourner, ça va me prendre de la charge mentale et du coup, je ne sais pas où aller, je ne sais pas si je dois prendre un avion, si je dois prendre un train, si je dois prendre ma voiture et du coup, je ne peux pas me préparer. Donc, au dernier moment, je vais faire un truc parce que je vais être en réaction. Ok ? Je vais être en réaction donc je vais être pris par les émotions donc je ne serai plus dans une logique, dans quelque chose de relativement rationnel, je serai en réaction et pour le coup, je vais me laisser emporter. Donc, je vais aller dans la première destination qui ne me correspondra pas forcément. Du coup, je vais prendre les billets plus chers possibles parce que de toute façon, au dernier moment, tout est plus cher. Du coup, je vais être dans un hôtel qui ne me correspond pas forcément et derrière, qu'est-ce que je vais me dire ? C'est que l'univers voulait que ce soit comme ça. Ben oui, parce que c'est mieux de rejeter la faute sur l'univers que de se dire je suis responsable de ce qui se passe dans ma vie. Ok ? Alors que si d'entrée de jeu, vous commencez à déterminer des objectifs smarts, donc ça veut dire que vous savez où vous allez, quelle date, combien de temps, avec qui, qu'est-ce que vous ferez pendant votre destination et vous pouvez vous organiser en avance. C'est simple. Une fois que je sais où je vais, je sais comment planifier mon voyage. Mais tant que je ne sais pas où je vais, je tourne en rond. Ok ? Donc, smart, spécifique, il faut que ce soit simple, clair, précis et sans ambiguïté. Je vais en vacances à Madagascar. Je ne sais pas pourquoi c'est Madagascar qui m'appelle ce matin. Mesurable. Donc, mesurable par l'action et des faits concrets. Je vais à Madagascar. Mesurable. Donc, les faits sont concrets. Je ne vais pas quelque part. Je n'attends pas que mes guides me disent quelque chose. Je vais à un endroit. C'est mesurable. Ok ? Ambitieux et approprié. Donc, challengeant et adapté à mes priorités. Ça, c'est extrêmement important parce que des fois, je vois des personnes se mettre des ambitions, enfin, se mettre des objectifs. Ce n'est pas ce qu'elles veulent réellement. Elles mettent des objectifs par rapport à ce qu'elles croient pouvoir obtenir ou parce qu'elles croient pouvoir mériter. Donc, ça doit être challengeant de manière à sortir de votre zone de confort. Laissez les objectifs qui ne sont pas en lien avec ce que vous voulez. allez, autorisez-vous, allez vers ce que vous voulez. C'est important. Déjà, rien que ça, c'est hyper challengeant. Et puis, deuxièmement, adaptez pour moi et à mes priorités. Ça doit être aussi adapté à votre système de croyance. Ça veut dire que si vous me dites, moi, dans un an, je serai présidente de la République ou moi, dans un an, je serai mariée avec trois enfants et j'aurai une compagnie qui fait un million de chiffres d'affaires par an, je veux dire, ok, c'est bien, mais est-ce que réellement ça nourrit, c'est en lien avec ton système de croyance ? Parce que si ce n'est pas en lien avec votre système de croyance, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ça va tout simplement bloquer et ça va venir nourrir le je suis nul. Je ne suis pas assez, je suis nul, je n'en suis pas capable, voire même une blessure d'humiliation. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Lors de tous mes accompagnements, sans exception, je demande, ok, comment vous voulez être dans un an ? Parce qu'on commence déjà à être dans une forme de visualisation. Et j'en vois très clairement me dire, voilà, je veux être ça, 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 et je sens que c'est aligné. C'est challengeant, mais c'est aligné. Et j'en vois qui me dit, je veux faire ça, 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 et je sens qu'ils sont dans un jeu de rôle. Et là, très souvent, je reviens en disant, tu me refais ta vidéo parce qu'en fait, tes objectifs sont beaucoup trop hauts et c'est trop en décalage par rapport à là où tu es aujourd'hui. Donc, comme tu n'y crois pas, ça ne va pas fonctionner. Vous avez besoin d'y croire. Si vous n'y croyez pas, et ça, vraiment, c'est quelque chose, les amis, notez-le quelque part, ne faites rien si vous n'y croyez pas. ne faites rien si vous n'y croyez pas. Parce que si vous n'y croyez pas, qu'est-ce qui va se passer ? Tous vos biais cognitifs, tous vos sens vont se mettre en place pour nourrir cette croyance comme quoi ça ne peut pas fonctionner. Donc, si vous voulez être entrepreneur, n'y allez pas si vous n'y croyez pas. D'une relation de couple, n'y allez pas si vous n'y croyez pas. Combien de personnes commencent des relations de couple en se disant, ça ne va pas fonctionner ? N'y allez pas. Parce que naturellement, tous vos biais cognitifs, tous vos sens vont vous montrer que ça ne peut pas fonctionner et que ça ne va pas fonctionner. Donc, dans les objectifs, ils doivent être ambitieux, appropriés, mais en même temps, ils doivent être en lien avec vos croyances. Si vous n'y croyez pas, ça ne fonctionnera pas. Ils doivent être réalisables. Donc, si vous n'avez pas d'enfant aujourd'hui et que vous êtes au chômage et que vous avez moins dix mille sur votre compte bancaire et que vous me dites, Fanny, dans un an, je vais avoir trois enfants mariés et faire un million de chiffres d'affaires par an, est-ce que c'est réellement réalisable ? Ok ? Oui, la visualisation fonctionne. Oui, j'y crois à 200%. Maintenant, il faut que ce soit aussi réalisable pour le plan physique. on a quatre dimensions. Ok ? On a la dimension émotionnelle, on a la dimension spirituelle, on a la dimension intellectuelle et on a la dimension physique. Et vos objectifs doivent être en accord avec ces quatre dimensions-là. Il n'y a pas une dimension qui est plus importante qu'une autre et il n'y a pas une dimension qui doit être à enlever. La plupart des personnes qui sont dans le monde spirituel, pas toutes, mais beaucoup, sont désincarnées. Donc, ça veut dire que le plan physique, elles le mettent de côté. Or, on est des êtres, on a un corps aussi. Le corps, il est là. Ok, je suis une âme incarnée dans un corps, mais j'ai un corps et il y a un monde physique que j'expérimente tous les jours. Donc, vous, aujourd'hui, il y a aussi ça. Il y a besoin de prendre conscience dans vos objectifs qu'il y a un monde physique et que ce monde physique prend aussi du temps. Les objectifs mettent un petit peu de temps avant. Alors, ça dépend encore une fois de vos croyances, mais souvent, quand on commence ce genre d'exercice, on a des croyances, on a beaucoup de croyances limitantes. Donc, par rapport à ça, vos objectifs peuvent être plus ou moins longs par rapport à la dimension physique. Et plus vous allez nettoyer et transformer votre système de croyances interne, plus vos objectifs vont être rapides à se réaliser. Mais ça demande un travail interne. Donc là, on est dans la dimension spirituelle. Donc, vous voyez, vos objectifs doivent travailler, doivent faire travailler ces quatre dimensions-là. Et temporel, donc une date. Je pars à Madagascar le 24 juillet pour deux semaines. Voilà. Là, on est sur un objectif clair. Mon objectif est de partir à Madagascar le 24 juillet le 24 juillet pour deux semaines. Si votre objectif, c'est d'être heureux, qui n'est pas un objectif smart, c'est très bien. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Là, c'est important de demander OK, qu'est-ce qui me rend heureux ? Parce qu'il m'en est heureux, c'est la danse. J'adore danser. OK. Alors, mon objectif, c'est à partir de janvier, donc le 15 janvier 2021, je m'engage, ou mon objectif, est de recommencer la danse à partir du 15 janvier 2021 via une école de danse à Paris. C'est un objectif smart. Et derrière, comme j'ai mon objectif, je sais que je dois appeler des écoles parisiennes pour voir les tarifs, pour voir ce qu'ils proposent, pour voir quel type de danse, etc. Donc, mon objectif me permet d'avoir des actions qui sont en accord avec ça. cohérence. Ça, vous pouvez marquer en gros. Cohérence. Cohérence. Soyez cohérents entre vos objectifs et vos actions. OK. Qui c'est qui veut partager son objectif pour aujourd'hui ? Parce que ça va servir d'exemple à tout le monde. Allez-y les amis, on est là pour ça. Julie. Yes. Laetitia après. Julie et Laetitia, c'est parti. Bonjour. Bonjour Julie. J'en ai noté trois, mais je vais partager le premier. Je voudrais trouver un appartement meublé à Bordeaux d'ici fin février pour 750 euros max par mois et j'ai noté 2-3 pièces et 60 mètres carrés avec une place de parking. OK. Où dans Bordeaux ? Alors, ah oui, pardon. En fait, j'ai mis à 15 kilomètres autour de Bordeaux. Parce qu'en fait, je n'ai pas de souhait précis sur la localisation. En fait, je voudrais surtout être plutôt en périphérie de Bordeaux mais proche du tram. OK. Alors, tu as besoin de déterminer où exactement. D'accord. Parce que regarde, Bordeaux, c'est une grande ville. Oui. OK. C'est comme si je disais « Ouais, j'aimerais trouver un appartement autour de Paris. » Ouais, mais tu appelles quelle agence ? Ouais. Tu vois, c'est énorme. Donc, du coup, tu vas perdre en énergie. Après, dans mes recherches, j'ai déjà ciblé deux, trois villes donc je peux les noter. Exactement. Mon objectif est de trouver un appartement de deux ou trois pièces à 700 euros maximum dans les villes suivantes. D'accord. tac, tac, tac. OK. Tu vois, d'ici, tu m'as dit, mars ? Oui, fin février, début mars. D'ici mars. Tu vois ? Là, c'est clair. Parce que sinon, et ça, c'est important aussi de le noter, sinon, autour de Bordeaux, c'est énorme. Tu appelles quelle agence ? Tu vas te perdre énergétiquement. Tu vas visiter, du coup, tu vas visiter des choses qui ne te correspondent pas. Donc, c'est une perte de temps dans les trajets, c'est une perte de temps dans les discussions, c'est une perte, tu vois ? Et au fur et à mesure, tu risques de décourager, tu risques de dire oui, il y a quelque chose qui ne te correspond pas. Soyez extrêmement précis. En fait, dans ma tête, c'est plus précis, mais c'est vrai que je ne l'ai pas précisé là sur mon cahier. Ouais. Du coup, je vais, enfin, j'ai un, on va dire, j'ai un périmètre, mais ce n'était pas évident à mettre par écrit, mais je vais essayer de le formuler. Formule-le le plus clairement possible. Pourquoi c'est important aussi de l'écrire et de ne pas juste le garder dans la tête ? Premièrement, le cerveau n'est pas fait pour garder les choses. Le cerveau n'est pas fait pour garder les choses. Plus vous laissez de choses dans votre cerveau, comme ça, plus ça vous prend de charge mentale. D'accord. Donc, du coup, de fatigue et de plein de choses. Le cerveau n'est pas fait pour garder des éléments. Et deuxièmement, le fait de l'écrire, c'est comme le fait de le dire ici, de le dire à haute voix, ça le cristallise. D'accord. Tu vois ? Sinon, c'est comme ça, ça te prend de la charge mentale, mais il y a des actions, mais il n'y a pas trop d'actions. Tu vois ? Et le fait de l'écrire, déjà, l'inconscient, il le prend mieux, tu le cristallises à l'intérieur de toi, dans ton système. Et deuxièmement, ça te permet aussi de lâcher au niveau du cerveau quelque chose. Tu n'as plus besoin de le garder dans ta tête. Moi, j'ai une to-do list. Alors, c'est assez exceptionnel, mais là, je me suis un peu fait avoir moi-même. J'ai une to-do list qui est énorme. Si je garde tout dans la tête, je vais mourir. Tu vois ? J'ai besoin de tout bien poser et de tout bien clarifier, de mettre des dates et tout ça, parce que s'il n'y a pas de date, c'est ce que j'ai dit à Caroline la dernière fois, elle m'envoyait plein de newsletters comme ça, par email, et je dis non, mais moi, ma tête, elle va exploser. Donc, on a fait un Google Drive avec 2020, 2021, décembre, les dates et il y a des dossiers avec vraiment les dates et tout ça parce que le cerveau a besoin de ça. C'est classé. Tu vois, c'est rangé, c'est classé, on sait où c'est trouvé. Sinon, on est tout le temps en réaction. Apprenez à classer de manière à ne plus être en réaction. Si vous êtes en mode réaction, ce qui se passe, c'est que vous allez vous laisser prendre par vos émotions. Et vous savez ce qui se passe quand on se laisse prendre par ses émotions ? On se perd. On se perd. On a l'impression de faire des choix rationnels, mais on fait des choix qui sont en lien avec notre grand-mère, notre arrière-arrière-arrière-grand-mère. En fait, on est en train de répéter les schémas. Les schémas. Quand vous êtes en réaction et quand vous réagissez avec vos émotions, vous avez l'impression et c'est ça, les personnes qui disent il faut écouter ses émotions. Oui, il faut écouter ses émotions. Mais il faut aussi savoir prendre du recul par rapport à ses émotions. Mettre un temps et c'est ce que permet la méditation et c'est ce que permet ce genre de routine aussi où il y a une partie justement où on vous demande d'aller faire la méditation, de respirer, de revenir vers vous. pour prendre du recul par rapport à vos émotions. Oui, on les écoute, c'est important d'écouter mais d'un autre côté, c'est aussi important de prendre du recul par rapport à ça. Ok ? C'est ok pour toi par rapport à cet objectif-là ? Attends, je suis… Tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. Oui, c'est bon. C'est bon. Est-ce que tu as un autre objectif à partager avec nous ? Quel est l'objectif le plus important pour toi ? Alors, c'est mon deuxième objectif, c'est de lancer mon activité d'hypnothérapeute à Bordeaux à la fin du premier trimestre 2021 et avoir généré 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois à la fin 2021. Ok. Tu vois, tu mets ton premier objectif en deuxième place. Oui, parce qu'en fait, c'est dans le sens temporel, c'est qu'il faut que je m'installe à Bordeaux, que je trouve un appart à Bordeaux pour pouvoir ensuite lancer mon activité parce que là, je ne suis pas en région bordelaise. T'es où là actuellement ? À Paris. Ok. Qu'est-ce qui fait que… Vous voyez, croyance limitante. On va un peu se matcher tout ça là. Qu'est-ce qui fait que tu ne commences pas ton activité à Bordeaux en étant à Paris ? Parce que du coup, là, je la commence avec des gens qui vivent à Paris. Donc, tu as commencé avec des gens qui vivent à Paris, mais tu ne réponds pas à ma question. Parce que je n'ai pas de réseau pour l'instant à Bordeaux, que je n'habite pas à Bordeaux et que j'ai plus en tête de faire des séances en visu et pas en visio. Ok. tu ne réponds pas à ma question. Qu'est-ce qui fait que tu… Alors, si tu commences à y répondre, qu'est-ce qui fait que tu ne commences pas à développer ton activité à Bordeaux ? C'est quoi l'histoire que tu te racontes ? En fait, l'histoire que je me raconte, c'est que pour pouvoir commencer à développer mon activité à Bordeaux, il faut que je m'installe à Bordeaux avant. Ok. Ok. Maintenant, ça, c'est une histoire. Ok ? Je ne dis pas qu'elle est vraie, je ne dis pas qu'elle est fausse, c'est une histoire. Par rapport à moi, l'histoire que je me raconte à moi, et c'est intéressant, c'est pour ça que c'est intéressant de voir les histoires de chacun, par rapport à l'histoire que je me raconte à moi, c'est que tu peux développer ton activité à Bordeaux dès maintenant. En commençant à communiquer sur les réseaux, par exemple ? Par exemple. J'ai déjà réfléchi. Moi, j'ai un compte, on va dire, voyage, parce que c'était ce que je partageais avant sur Insta, mais j'ai fait un sondage, donc du coup, j'ai décidé de créer un compte spécialisé pro, puisque ce sera mon métier. J'ai trouvé mon nom, mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore créé de publication, mais en fait, j'y réfléchis. C'est juste que je ne suis pas prête parce que... Voilà. Donc, vous voyez, son objectif numéro 1, elle le place en numéro 2 parce qu'elle y réfléchit, que ce n'est pas clair. Et d'ailleurs, dans son objectif, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a deux objectifs. Objectif numéro 1, m'installer à Bordeaux. Objectif numéro 2, développer ma clientèle. Il y a même trois objectifs. Objectif numéro 3, générer 6 000 euros. En fait, je l'ai mis parce que dans Smart, il y a marqué... Enfin, il y avait mesurable et du coup, j'avais compris que c'était... Regarde. Objectif numéro 1, mon objectif est de m'installer à Bordeaux dès le mois de mars. Donc, par rapport à tes trois... Donc, moi, je pars du principe que c'est Bordeaux même. OK ? Mais toi, tu mets tes 1 000. Donc, mon objectif numéro 1 est de m'installer à Bordeaux à partir du mois de mars. dans un appartement qui coûte 700 euros dans telle région. Objectif numéro 2, mon objectif est de développer... Mon objectif est d'avoir 20 clients par jour à partir de janvier 2021 dans la région de Bordeaux. Deuxième objectif. objectif numéro 3, mon objectif est de générer 6 000 euros par mois grâce à une clientèle que j'ai développée dans la région de Bordeaux. Oui. Ces trois objectifs. D'accord. Et tu vois, par rapport à ça, naturellement, tu vas avoir des actions qui vont découler. OK. Pourquoi tu... Pourquoi tu commences à bosser à Paris si tu veux vivre à Bordeaux ? Là, pour l'instant, c'est juste parce que je n'ai pas encore trouvé d'appart à Bordeaux. Enfin, c'est juste une problématique de... Qu'est-ce qui fait que vous commencez à développer votre activité à Paris si vous voulez vivre à Bordeaux ? On est le mois de décembre 2021. On serait en janvier 2020 et tu me dirais bon, dans deux ans, j'ai envie d'aller à Bordeaux. On est décembre 2020 et à partir de janvier 2021, tu veux développer ta clientèle à Bordeaux. Qu'est-ce qui fait que tu développes ton activité à Paris alors qu'il y a une partie de toi qui veut aller à Bordeaux ? Là, en fait, Paris, c'est parce qu'on va dire pour l'instant, je ne peux pas y aller... Enfin, j'ai prévu d'être à Bordeaux d'ici fin février, mais je commence à pratiquer avec mon réseau proche de personnes qui sont intéressées. Et donc, moi, ça me permet de pratiquer à partir de maintenant et de ne pas attendre mi-février pour repartir et pour pratiquer à Bordeaux. Oui, mais tu vois, regarde dans tes ordres de priorité. Ton action d'aujourd'hui, elle ne nourrit pas tes priorités numéro une. C'est là où je veux t'emmener. Il n'y a pas de jugement dans ce que je te dis. Non, je comprends. Je comprends. Aujourd'hui, si ta priorité numéro une, c'est d'aller à Bordeaux et t'installer à Bordeaux et développer ton activité à Bordeaux, c'est que tes actions dans le moment présent, on en revient à ce fameux moment présent, elles doivent être en cohérence avec ça. Parce que sinon, ce qui risque de se passer, c'est que tu vas développer une activité à Paris et puis finalement, tu vas avoir peur de quitter cette sécurité financière et finalement, tu ne vas pas trouver parce que c'est trop vague autour de Bordeaux. Donc, tu vas faire des va-et-vient et puis tu vas voir des choses qui ne te plaisent pas. Puis finalement, tu vas dire Paris, ce n'est pas si mal puis de toute façon, je n'ai pas à me plaindre. Puis, c'est que l'univers voulait que ce soit comme ça. Mon objectif, c'est quand même Bordeaux. J'ai l'impression quand même de faire beaucoup de choses. Alors, si ton objectif, c'est Bordeaux, mets des actions en cohérence dans le moment présent en lien avec Bordeaux. D'accord. C'est là où je veux t'emmener. Oui. Et pas attendre d'y être pour communiquer. Exactement. Sachant que vous attirez à vous ce que vous incarnez. Tu vois, là, je vais t'emmener un petit peu dans la physique quantique et dans la loi d'attraction. Tu vas attirer et tu vas manifester dans le moment présent ce que tu incarnes maintenant. Donc, si tu incarnes déjà Bordeaux, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais aller à Bordeaux. Voilà. Par contre, si tu incarnes Paris parce que tu commences à développer ton activité à Paris, qu'est-ce que tu vas attirer ? Je vais rester plus longtemps à Paris. Eh, yes. Incarner ce que vous voulez incarner dans le moment présent, ce que vous voulez vivre, vos objectifs. C'est pour ça que d'avoir des objectifs clairs, ça aide. Parce qu'une fois que c'est clair dans ta tête, tu peux l'incarner dans le moment présent. Donc, du coup, ton environnement externe va se mettre en cohérence avec ça. tout est une histoire de cohérence, cohérence avec mes objectifs. Mes objectifs doivent être en cohérence avec mes valeurs profondes, avec ce que j'aime. Et par rapport à ça, dans le moment présent, me mettre en cohérence avec ça. et naturellement, l'environnement, l'entourage va se mettre aussi en harmonie avec. Cohérents, les amis. D'accord. Ok ? Ok. Merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Merci beaucoup. Parlez-moi de vos objectifs numéro un, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Laetitia. Merci, Julie. Alors, tu m'entends bien ? Oui, je t'entends bien. Alors, mon objectif, il date de l'hier soir, quand j'ai vu le vol du Boli sur F1 5. En fait, alors moi, le 21 septembre 2026, je veux qu'il y ait la première représentation au Théâtre du Châtelet à Paris de l'opéra que j'aurais monté basé sur l'Afrique centrale. Je veux ou mon objectif est ? Mon objectif est. Donc, par rapport à ça, c'est quoi ton rôle par rapport à ce théâtre ? Le Théâtre du Châtelet, il existe. Moi, c'est vraiment le spectacle que j'aurais monté. Ok. Donc, mon objectif est de monter. Oui. Vas-y, répète ton objectif. Sauf que, oui. Alors, mon objectif est de monter un opéra sur l'Afrique centrale et dans la première représentation, ce serait, ce sera, je ne sais pas, sera le 21 septembre 2026 au Théâtre du Châtelet, Paris. Ok. Ok. C'est important, les mots. Je veux, je veux, mais je ne fais rien. Là, c'est l'enfant de 3 ans. Je veux mon biberon ! mon objectif est de monter une pièce de théâtre. Ok, super. Super. Comment tu te sens par rapport à ça ? J'ai le bas qui, le cœur qui bat très vite. Super. C'est très bien. Donc, ça veut dire que c'est un objectif challengeant, atteignable, avec une date, il est spécifique, il est mesurable, il est ambitieux, il est réalisable et il est temporel. Magnifique. Et tu vois, le fait de savoir ça, là, maintenant, tu peux déjà mettre des actions en place. Oui, parce que je me rends compte, par exemple, que je voulais absolument voyager dans des pays africains et du coup, vu ça, ça précise vraiment ce où je veux aller, en fait. Ouais. Ouais, super. Magnifique. Très bien. C'est pareil pour les personnes qui ont des objectifs de voyage. Vous pouvez voyager en Europe, déjà, vous pouvez commencer vos projets en Europe, c'est extrêmement important. Si aujourd'hui, on vit une période qui est un petit peu spéciale, mais cette période, elle n'est pas là pour rien. Donc, soit on reste le cul par terre et on se plaint, soit on se dit, bah, ok, par rapport à mes objectifs, comment je peux avancer même avec ce qui se passe aujourd'hui ? Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son objectif du jour ? Allez-y, on est là pour vous, les amis. La parole ? Yes ! Vas-y. Mais je sais que je suis à côté. Je ne suis pas dans le truc. Déjà, l'importance des mots, ok ? Donc, du coup, je vais l'expliquer différemment. mon objectif est d'avoir un travail épanouissant où je gagne un minimum de 1000 euros net par mois parce que je suis salariée et où je choisis mes heures de travail, c'est jamais, pour avoir du temps en famille à partir de septembre 2021. Alors, la date, je ne l'ai pas choisie. C'est pour ça que je sais que je suis à côté et en plus, je sais que je suis à côté parce que je n'y crois pas. Ouais, alors si tu crois pas. Et tu l'as dit avant, donc... Ouais, ouais. L'année dernière, j'ai le groupe que j'ai accompagné pendant un an par rapport au club membre qui va être... La formation là qui va commencer en janvier, c'est stable et ancré. Ça va être une évolution du club membre. Et il y avait une jeune fille qui n'aimait pas du tout son travail, du tout. Et ce que je leur disais, c'est déjà, il faut être clair. Qu'est-ce que tu aimes ? Tu vois ? Et toi, je t'emmène à là. Qu'est-ce que tu aimes ? C'est quoi un travail épanouissant ? Et c'est quoi un travail épanouissant ? Et dans ce travail épanouissant, qu'est-ce que tu fais ? Quel est ton rôle ? Tu vois, les heures que je choisis, très bien, c'est quoi les heures que tu choisis ? En fait, d'y mettre le plus de détails possible. Donc, elle a commencé à écrire ce qu'elle voulait. Elle a commencé vraiment à le voir, à l'écrire, à y croire. Tu vois, ça, c'est la dernière étape, c'est d'y croire. Et quelques mois après, elle a trouvé le job parfait pour elle avec des collègues super sympas, une équipe jeune où tout le monde s'entend bien, où tout le monde se respecte, etc., etc. Donc ça, tu as vraiment besoin, toi, d'être plus clair. Ce n'est pas assez clair. C'est quoi un job épanouissant pour toi ? Alors, j'ai peur que, on en parlait hier soir, le fait de sauver les gens, d'aider les gens, mais j'ai peur que ce soit un personnage que je joue ou alors un effet de mode parce que tout le monde sauve tout le monde, alors du coup, je me dis, oh, moi aussi, je vais sauver tout le monde. Donc, je ne sais pas si c'est un besoin que j'ai moi. D'ailleurs, un de mes objectifs, c'est être alignée avec mes propres besoins et pas ce que je crois qui est bon pour moi. Ça devient compliqué aussi. Mais, donc, je ne sais pas encore si c'est mon besoin à moi ou si c'est un besoin que je ne me suis pas créé. Ça existe, ces métiers-là existent. Donc, il y a une partie de moi qui y croit parce qu'il dit, il y en a qui le font, donc ça marche. Et il y a l'autre partie de moi qui dit, oui, mais toi, tu ne veux pas sauver les gens pour une bonne raison, en fait. Tu veux d'abord te sauver toi. donc ne vas pas vouloir sauver le monde avant de te sauver de toi. En gros, c'est l'histoire que je me raconte. Ouais. En gros, tu as besoin déjà de déterminer c'est quoi tes besoins. Oui, ton visage me parle. Mes besoins, ça veut dire que je travaille… En direct, tu écoutes une improvisation de jazz. Mais je savais que tu allais me poser des questions bizarres. Travailler le matin, je suis très bonne le matin. Dans l'aide à la personne, j'adore ça, me sentir importante. À demain, maman, à demain. À demain. Les objectifs ? Ce n'est pas ça la question, mes besoins. Les besoins. Les besoins. Parce que tant que tu ne connais pas tes besoins, tu vois, là, c'est vraiment une question très, très, très importante. C'est une question que je vous pose à tous. C'est quoi vos besoins ? Tant que vous ne connaissez pas vos besoins, comment vous pouvez déterminer des objectifs qui sont en lien avec eux ? Sinon, vous serez malheureux, vous déterminerez plein de choses. Moi, par exemple, dans mon histoire, j'ai eu une période de ma vie où je voulais absolument avoir un poste de cadre, gagner de l'argent, vivre au cœur de Genève, être fiancée avec un homme qui est comme ça. Mais vraiment, j'étais madame case, quoi. J'étais persuadée que c'était mes besoins. Ben non, c'était ce que ma mère m'a appris. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai encore plein de cases des autres, en fait. Je n'ai pas encore mes propres cases, en fait. C'est ça. Et là, toi, tu dois mettre de la lumière déjà et peut-être ton objectif justement d'aujourd'hui, c'est de mettre de la lumière sur tes propres besoins. C'est un de mes objectifs. Voilà. Et du coup, et ça, ça peut prendre un peu de temps. Et comment on met de la lumière sur ses propres besoins ? En mettant de la lumière sur ses valeurs, notamment. Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Qu'est-ce qui me rend triste ? Qu'est-ce qui m'agace ? Tout ça, ça vient toucher des valeurs très hautes automatiquement. Et puis, en testant de nouvelles choses aussi. Tu vois, en testant de la danse, en testant de la poterie, en testant du théâtre. C'est en testant plein de choses que, comme tu vas... En fait, t'es en train d'élargir un petit peu ta personnalité. T'es en train de toucher. Tiens, la musique, ça me fait du bien. Oh, j'y avais pas cru. Tiens, la voile, ça me fait du bien. Oh, j'aurais pas cru. Tiens, la peinture, j'aime pas. Par exemple, aujourd'hui, dans l'art-thérapie, tout le monde parle de peinture. Moi, j'aime pas la peinture. Ça me fait chier, la peinture. Je m'emmerde quand je peins. Voilà. Ça ne nourrit pas mes besoins. Tu vois ? Ça veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut dire qu'il y a des gens à qui ça parle et moi, ça me parle pas. Tu vois ? Donc, t'as besoin de savoir, toi, c'est quoi tes besoins ? En gros, vous avez besoin de connaître votre mode d'emploi. Et ce qui se passe, c'est que souvent, on demande à plein de thérapeutes ou à plein de gourous ou à plein... Donne-moi mon mode d'emploi. Ben ouais, mais chacun a un mode d'emploi qui est bien spécifique à lui. Et plus vous allez connaître votre mode d'emploi, plus vous allez pouvoir répondre à vos besoins, donc vous faire du bien. Et comme vous serez heureux, ben vous pourrez transmettre ce bonheur aux autres. Parce qu'on peut pas donner ce qu'on a pas. Si j'ai pas de chemise, je peux pas donner ma chemise à quelqu'un. Et c'est pareil pour l'amour, c'est pareil pour l'abondance, c'est pareil pour ne serait-ce que l'énergie. Et il y a plein de thérapeutes qui font du Reiki et autres, mais qui ont pas d'argent et qui sont en insécurité. Je veux bien, mais tu me donnes quoi si tu l'as pas pour toi ? Tu vois ? Parce que... Et c'est du bon sens, hein ! Un arbre, il pousse pas les racines en l'air, hein ! C'est du bon sens. Mais nous, on est dans un mode de pensée où on essaye de s'enraciner vers le ciel. Bon sens et cohérence. Donc, je pense que pour toi, là, c'est vraiment déjà de définir, ben, quel est mon mode d'emploi ? Clairement. Ça, je l'ai comme objectif, mais là, je me mets en même temps la pression parce qu'en septembre, j'ai mon petit dernier qui rentre à l'école et comme je travaille pas loin, mais il y a des bouchons tous les soirs, donc parfois, je peux perdre une heure le soir, donc je veux bosser à côté de là où j'habite. Ouais. Donc, je peux mettre ça comme objectif plutôt. Ouais. Alors, tu peux déjà mettre comme objectif numéro un, ce sont mes suggestions que tu prends ou pas, attention, hein ! Vous êtes capitaine de votre bateau, encore une fois. Mais peut-être, tu peux mettre comme objectif numéro un, déjà, ben, trouver mes besoins et mes objectifs, mettre de la lumière, clarifier mes besoins et mes objectifs, ce qui est bon pour moi, et du coup, comment tu sauras, la grande question, c'est comment tu sauras que tu as trouvé tes besoins ? Là, tu as besoin, tu vois, de mettre, si tu veux, un petit peu des warnings. Comment tu sauras que tu as trouvé tes besoins ? Je dirais quand je me sentirais bien dans mes pompes. Ok. C'est une sensation que je connais, mais je ne saurais pas la définir, en fait. quand on a le smiley toute la journée, quoi. Ok. Enfin, il pleut quand même, mais on a le smiley, quoi. Ok. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose qui va te permettre de mesurer. Je suis arrivé à mon objectif, j'ai le smiley tout le temps. Si vous ne déterminez pas qu'est-ce qui fait que j'ai atteint mon objectif, vous serez tout le temps insatisfait. C'est pour ça que c'est important de mettre du mesurable. j'atteins 6 000 euros quand j'aurai le smiley toute la journée. Le smiley, c'est un état interne. Ok. Et c'est un état interne qui est nourri parce que mes besoins sont nourris. Ok. Parce que mes valeurs et mes besoins sont nourris. Donc là, du coup, tu vois, on est dans le mesurable. Ambitieux, challengeant, c'est ok. Réalisable, c'est réalisable. Et temporaire, tu te donnes combien de temps ? J'aurais dit le 10 avril parce que c'est mon anniversaire. Ok. D'ici le 10 avril. Ok. Super. C'est un beau cadeau d'anniversaire. Ok. Et comme objectif numéro 2, ça peut être trouver un job qui est plus proche de la maison ou qui est proche de la maison. Trouver un emploi qui est plus proche de la maison à partir de telle date. Et au fur et à mesure, tu peaufines ce que tu demandes, ce que tu recherches dans ce job-là. Au fur et à mesure que tu connais tes besoins, tu peaufines cet objectif-là. Ok. Là, ce qui est bien, c'est que tu poses déjà des intentions. Donc, tu donnes une direction. Et au fur et à mesure, tu peaufines, tu peaufines, tu peaufines, tu peaufines, tu peaufines. Ok. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat, je ne savais pas exactement qui je voulais toucher. Donc, au début, j'ai tâté l'âge. Ensuite, j'ai commencé à affiner la spiritualité. Puis, je me suis dit non, ce n'est pas mon monde. Puis ensuite, il y a eu ça, non, ce n'est pas mon monde. Il y a eu ça, ce n'est pas mon monde. Et finalement, l'entrepreneuriat, là, je le kiffe. Tu vois ? Donc, on réajuste constamment. Ce n'est pas parce que vous posez un objectif que c'est figé à vie. Mais on est au moins sur un délai de trois mois et ensuite, on avance. Ok ? Super. Comment tu te sens avec ça ? Super. Beaucoup mieux qu'avant. Ouais, génial. Bien. Merci. Merci à toi. Super. Merci. Merci beaucoup. Ok. Je vais juste changer ma batterie. Je reviens. Et du coup, je laisse une autre personne se présenter pour qu'on fasse aussi ses objectifs parce que ça aide à tout le monde à clarifier les siens. J'arrive. Ok. Qui c'est qui veut partager son objectif ? Benoît. Yes. Vas-y, Benoît. Alors, j'ai trois objectifs à faire. Ok. Le plus important. Parle-nous du plus important. Oui, c'est on verra. Donc, d'abord, c'est j'écris un livre. Deuxième, c'est je réalise un site internet. Et le troisième, c'est je mets en place un tunnel de vente dans le but. Donc, ces trois objectifs ont comme but de développer une activité d'entrepreneur. Ok. Ok. Donc là, tu es en train de me parler de tes tâches. Ok. Ok. L'objectif, tout ça, si j'ai bien compris, c'est d'être entrepreneur. De vivre de ton activité. Ok. Ton entreprise, c'est quoi ? C'est fournir des conseils aux particuliers en gestion financière. Donc, comment gérer ses finances personnelles ? En fait, c'est ça. C'est gérer les particuliers à gérer leurs finances personnelles. Ok. Ton objectif, c'est d'avoir combien de clients ? Déjà, on va partir… Ton objectif, c'est d'avoir combien… Dis-moi combien de clients tu veux avoir, combien tu veux générer dans le temps. Vous voyez, si ça, ce n'est pas défini, le reste, tes tâches, ça ne va pas aller. Mais justement, donc, comme c'est une activité accessoire, c'est ça le problème en réalité ? Non, ça, c'est dans ta tête le problème. Non, là, c'est dans ta perception, c'est dans l'histoire que tu te racontes qui est le problème. Que ce soit une activité à côté ou pas, ça, ça doit être clair. Ton objectif, l'intention numéro une de ton entreprise, c'est quoi ? Déjà. C'est créer un revenu complémentaire. Ok, donc de créer un revenu complémentaire qui n'est pas la même chose que par exemple une personne qui dit « moi, je crée une activité pour aider le monde ». Tu vois, on est sur des intentions qui sont différentes. Les deux… En fait, ça rejoint… Je dirais que c'est aussi un objectif, c'est aussi une des finalités. Évidemment, c'est l'une des finalités mais l'intention numéro une qui est plus importante, c'est de créer un revenu alimentaire, un revenu supplémentaire. Ok ? Donc, par rapport à ce revenu supplémentaire, tu as besoin d'être clair là-dessus. Que ce soit une activité secondaire ou principale, vous avez besoin d'être clair sur quelles sont vos intentions numéro une et qu'est-ce que vous voulez que ça crée. Ok ? Donc, mettons que je serais ravi d'avoir 1 000 euros en plus. Ok. Donc, mon intention est de générer 1 000 euros grâce à mon entreprise à partir de quand ? Ou pour quand ? Moi, je me disais qu'en faisant l'exercice de routine, etc., je devrais pouvoir y arriver au 1er avril. Ok. 1er avril. Tu vois comment c'est déjà plus clair ? Mon objectif est de générer 1 000 euros par mois ou 1 000 euros en avril ? Par mois à partir du mois d'avril. 1 000 euros par mois à partir du mois d'avril. Vous voyez les mots ? Il y a toute une différence entre j'aimerais générer 1 000 euros en avril et j'aimerais générer 1 000 euros par mois à partir du mois d'avril en donnant des conseils sur la gestion. Ok. Donc ça, tu peux répéter ton objectif s'il te plaît ? Donc, mon intention est de générer 1 000 euros par mois à partir du mois d'avril 2021 en donnant des conseils en gestion financière. Comment tu te sens avec ça ? Je dirais que c'est la première fois que je participe à une de tes visios où j'interviens. Donc, c'est peut-être le stress ou l'émotion de participer. Mais ça rejoint... Donc, c'est ça mon objectif. Je veux dire, c'est là où je veux arriver. Oui. Clairement. Là, c'est l'objectif. Tout à l'heure, ce que tu me donnais, c'était le comment. Oui. Tu vois ? Donc là, ton objectif, il est clair et par rapport à ça, tu vas développer tout un tas de tâches qui vont être en lien avec le comment que tu vas répartir dans ton agenda. OK ? Donc, la stratégie du tunnel de vente, la stratégie d'écrire un livre, la stratégie... La troisième stratégie, c'est de faire un site internet. Et de faire un site internet. Tu vois ça, ce sont des stratégies, ce sont les comment. Là, ton objectif, il est clair. C'est ton objectif principal ou tu as d'autres objectifs ? Non, c'est mon objectif principal parce que si je fais ça en trois mois, ça va déjà m'occuper beaucoup. Donc, tu fais partie de ces gens qui sont hyper focus sur un truc et c'est très bien. Moi, c'est comme ça que j'ai développé. Maintenant, aujourd'hui, je suis dans un truc où j'ai plusieurs objectifs dans différentes strates de ma vie. Mais c'est comme ça que j'ai commencé également. J'étais hyper focus que sur un point. Donc, maintenant, par rapport à ça, on va aller dans le comment. Le comment, c'est écrire un livre. Déjà, tu as besoin de déterminer c'est quoi le plus important par rapport à cet objectif de générer 1 000 euros par mois. C'est quoi le plus important ? Donc, ça veut dire que le plus important, ce n'est pas d'être vu, ce n'est pas d'avoir des likes, ce n'est pas d'être aimé par tout le monde. L'objectif numéro un, c'est de générer 1 000 euros par mois à partir d'avril. Donc, par rapport à ça, c'est quoi les tâches les plus importantes ? Pour moi, écrire un livre sur ce sujet est important parce que c'est ce qui donne de la crédibilité à l'opération. Si je veux être crédible, il faut que je puisse montrer quelque chose. Et donc, mon objectif est d'écrire un livre de manière à pouvoir travailler, partager des chapitres pour pouvoir donner, créer ce qu'on appelle la confiance. Donc, voilà. Ok. Maintenant, 1er avril 2021, ça veut dire que tu dois avoir des effets immédiats ou des effets rapides, en tout cas. Ok. Là, aujourd'hui, tu as une mailing list ou pas ? Non. Ça, c'est le nerf de la guerre. Tu as besoin d'avoir des… C'est qui qui te suit ? Tu as des clients ? Tu as un réseau ? Je n'ai pas de clients payants. C'est ça le problème, c'est que j'ai beaucoup de clients gratuits. Oui. Ben, c'est normal parce que tu es venue avec moi en me donnant plein de choses mais tu ne m'as pas parlé d'argent. Non. Ben ouais, moi, je développe une activité. Ma première question, Caroline, mon assistante, on est en train de faire un webzine blog. l'une des premières questions que je lui ai dit, c'est qu'il faut que ça génère de l'argent. Ben oui. Il faut que le truc s'auto-nourisse. Tu vois ? Donc, la question numéro une, c'est qui ? Où est l'argent ? C'est qui qui va acheter ? Oui. Tu vois ? Parce que c'est pareil, tant que tu ne sais pas qui c'est qui achète, ton livre, tu l'écris à qui ? Ta page de vente, tu l'as fait pour qui ? Donc ça, c'est le premier point à déterminer. Là, tu vois, on est sur des stratégies de business, là, pour le coup. On n'est pas sur une stratégie d'objectif. Mais là, c'est extrêmement important, déjà, parce que ça, sinon, tu sautes des étapes. Si les gens ne te connaissent pas, comment ils font ? La grosse question, écris-la, comment on fait pour me connaître aujourd'hui ? C'est ça, le but d'écrire un livre. C'est de, donc, à partir du moment où on a un livre, on peut le partager, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram ou via d'autres canaux. Et alors, c'est là qu'on peut se reconnaître. Donc, c'est pour ça que je veux préparer ces trois premières. Qu'est-ce qui fait que tu ne partages pas déjà des choses sur Instagram et autres sans le livre ? En réalité, je partage, mais pas sur Instagram. j'utilise un site qui s'appelle Meetup où j'anime, où je modère des activités. Une première est sur la gestion des... Allez, ça s'appelle... C'est sur le day trading, donc ça veut dire sur les gens qui font des achats vendent d'actifs en bourse soit par jour, soit par semaine, des choses comme ça. Donc, j'ai déjà des communautés que j'anime. Mais je n'ai pas encore... Ce qui me manque, c'est de les transformer en... De les convertir. Oui, ce qui te manque, c'est de les convertir. Mais pour les convertir, ce que j'ai envie de te dire, là où j'ai envie de t'emmener, c'est n'attends pas... Parce qu'un livre, ça va te prendre combien de temps ? Je me disais... Parce que ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. J'avais même fait une formation pour le faire. Mais j'avais besoin de mettre en route l'activité, d'écrire, de se dire, tiens, je vais faire 10 chapitres de 13 pages et me mettre à vendre les chapitres. C'est ça qui me manque. Oui. Parce que toi, tu t'es mis un objectif du 1er avril, donc tu as besoin de convertir rapidement. Donc, tu as besoin... Là, je te donne une stratégie pour le coup, marketing. Le premier... Ce que moi, je ferais à ta place, encore une fois, tu prends, tu ne prends pas. Mais ce que je ferais, je sais qu'il y a d'autres thérapeutes ici et d'autres coachs ici ou d'autres professionnels qui prendront aussi l'astuce. Mais ce que je ferais à ta place, c'est que déjà, c'est très bien que tu fasses des meet-ups. C'est excellent. Il faut que tu saches qui est ton public et où est ton public. Est-ce que ton public, il est sur Instagram ? Est-ce qu'il est sur Meet-up ? Est-ce qu'il est sur Facebook ? Est-ce qu'il est sur LinkedIn ? Est-ce que... Où est ton public ? Et ensuite, par rapport à ça, que tu donnes quelque chose à ton public de manière à pouvoir récupérer des emails. Parce que c'est ces emails-là qui vont faire que derrière, tu vas pouvoir vendre des produits et que tu vas pouvoir vendre ton livre ou tu vas pouvoir vendre autre chose. Tu vois ? Tu as besoin de ça. Ça, c'est le trésor. Donc, tu vois, tu as ton objectif numéro un et par rapport à ça, tu dois commencer à mettre des tâches, ce que moi, j'appelle des tâches ou des sous-objectifs. On peut aussi appeler ça des sous-objectifs. Mais ces sous-objectifs, ils doivent être aussi précis que le premier. Et ils doivent être en cohérence avec une stratégie. Il y a plein de stratégies, énormément de stratégies. par rapport au marketing. Tu dois trouver la stratégie qui te convient à toi et qui correspond à ton public. Si tu ne connais pas ton public, si tu ne sais pas où il est, tu ne peux pas communiquer avec lui. OK ? OK. Et ensuite, parce que le livre, tout comme le site, ça, ce sont des stratégies long terme. Ce sont des stratégies qui prennent du temps. Et là, si tu me mets, tu m'aurais dit un objectif au 1er avril 2022, je t'aurais dit OK, très bien. Mais là, tu me dis un objectif au 1er avril 2021, je te dis attention parce que là, les objectifs que tu as, pour moi, c'est des stratégies que tu utilises, ce sont des stratégies long terme. OK. Donc, je pourrais changer la date, en fait. C'est à toi de voir. Soit tu es pressé, dans ce cas-là, tu gardes cette date-là, mais tu changes de stratégie. Soit… Oui. Si, je pourrais aussi sous-traiter, alors. C'est aussi une possibilité. Oui. C'est aussi une possibilité. Tu vois, soit tu le fais tout seul, soit tu peux sous-traiter. Du coup, ça peut sortir plus rapidement. Et des fois, sous-traiter, c'est une qualité plus également parce que la personne, c'est son métier, elle sait faire. Et du coup, ça te permet aussi d'avoir un produit fini. Mais entre ce que tu vas investir et ce que tu vas gagner dans un premier temps, sache que le livre, tout comme le site internet, c'est une stratégie long terme. OK. Et c'est très bien. Continue sur Meetup, mais clarifie bien qui est ton client et où est-ce qu'il est. Et offre-lui quelque chose qui fait que tu vas pouvoir avoir les emails. Merci. Merci à toi. Ça te va ? Oui, c'est super. C'est ravi. Merci beaucoup parce que je crois que ça a servi. Je vois plein de personnes qui grattent là, donc je pense que ça a servi. Je pense que c'est effectivement un des sujets les plus compliqués auxquels on doit s'atteler quand on veut faire que ce soit de l'aide aux personnes ou du infoprenariat. pour ça, pour toutes les personnes qui souhaitent développer leur activité, je lance, mais ça, c'est en septembre, un an où j'accompagne une trentaine d'entrepreneurs du point A au point B où justement, on va regarder, on va justement sur ce genre de choses et on passe à l'action pendant un an. C'est vraiment un an où on passe à l'action et on construit son business pour avoir des résultats rapidement parce que l'entrepreneur, des fois, justement, il fait ce genre d'erreur que moi aussi, j'ai fait, d'aller vers des stratégies qui sont très longues, qui lui coûtent très cher, qui sont très longues et pour le coup, il dépense beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie dans des choses qu'ils ne vont pas rapporter tout de suite. Or, le but du jeu, c'est d'avoir un plan sur du court terme mais aussi sur du long terme et ça, ça dépend de tes objectifs. Si tu es très pressé, dans ce cas-là, il y a des stratégies rapides à mettre en place. Ok ? Ok, merci. Et on prend une dernière personne. Qui c'est qui veut partager son objectif ? Allez-y les amis, encore une fois, on est là pour vous. Qui c'est qui veut partager ? Est-ce que ça marche ? Ouais, alors attends, tu es où ? Je ne te vois pas. Ah, ça y est Émilie, je te vois. Vas-y. Bonjour. Alors, du coup, moi, c'est un peu compliqué de formuler des objectifs mais j'ai regardé la première partie de la vidéo hier et en fait, je me suis aperçue d'un truc dont je ne m'étais pas aperçue parce que j'avais formulé des objectifs du style être heureux, très généraux. mais j'avais besoin de partir de là peut-être pour ensuite décliner en plus précis parce que du coup, pour moi, partir des exemples très précis, ça ne me parle pas. Ouais, c'est ce qu'il faut faire quand c'est très général, aller vers plus de précision. OK ? Ouais, et donc, je me suis aperçue depuis un petit moment que je suis très déséquilibrée et en fait, ce que j'ai vu hier, c'était que, en gros, je pense qu'à l'intérieur, je me sens plutôt féminine, tout ça, mais je montre un côté à l'extérieur qui est plutôt sur la polarité masculine alors qu'en fait, ce n'est pas du tout vrai, c'est un rôle que je joue et du coup, je ne suis pas du tout alignée, donc je n'arrive pas à avancer, je suis assez bloquée et puis, je n'ose pas non plus montrer cette polarité féminine que je cache à l'intérieur, du coup. Donc, j'ai vu ça et du coup, je me suis dit, bon, c'est déjà pas mal parce que ça précise un peu le fait de prendre une place dans le monde, se donner le droit, etc., m'autoriser mais du coup, c'était assez vague, je n'ose pas, voilà, rien que le fait, par exemple, là, de prendre la parole, tout à l'heure, je me suis dit, je le fais, je ne fais pas, je ne peux pas, non, je ne vais pas y arriver, hyper dur quoi, donc déjà là, je le fais. Génial, tu peux te féliciter déjà pour ça. Oui, c'est un peu dur. Mais du coup, je sais qu'il faut que je me défasse aussi de loyauté, en fait, familiale de ma mère et donc, bon, j'ai déjà fait de l'EFT là sur le site et tout, donc c'est vrai que ça permet d'avancer mais comme je n'ai pas une direction en fait assez précise, je pars un peu, mais en général, dans tous les sens et puis ça ne s'aboutit pas, je ne sais pas trop pourquoi j'y vais, je n'ai pas vraiment de direction et c'est vrai que c'est compliqué. Donc là, ça se précise un peu en ce moment, mais par exemple, formuler un objectif précis, en général, c'est un truc qui m'énerve mais je vois bien que les rares fois où je l'ai fait, ça m'a fait du bien parce que ça me canalise. Donc voilà, je suis un peu perdue, donc j'ai le livre, j'ai commencé à formuler mais du coup, je pense qu'il faudrait que je me pose vraiment peut-être de me dire un peu comme tout à l'heure, je ne sais plus comment elle s'appelait, de savoir où sont mes besoins, de les clarifier un petit peu et puis du coup, de traverser mes peurs ensuite. En fait, tu vois, alors déjà, je t'en remercie d'avoir parlé de ce féminin caché avec ce masculin qui est montré parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, alors, on parle d'énergie féminine et d'énergie masculine, donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le sexe, ça n'a rien à voir avec le fait d'être femme ou d'être homme. Il y a des hommes qui ont naturellement une énergie féminine et il y a des femmes qui ont naturellement des énergies masculines. Mais ce qui se passe, c'est que chaque être né avec ses polarités qui sont pour lui normales et ce qui se passe, c'est que dans l'éducation, on va apprendre de par maman ou de par papa ou de par l'environnement à installer une énergie qui va être plus dominante qu'une autre. Ok ? J'ai vu maman, par exemple, galérer, donc du coup, j'ai vu papa partir, revenir, faire sa vie et du coup, moi, je vais être comme papa ou j'ai envie d'être aimé par papa donc du coup, je vais être comme papa. Donc du coup, je me mets dans une posture très masculine. Donc, il va y avoir mon vrai self avec un grand S et il va y avoir ce truc que je vais me construire autour de moi. Et souvent, même ce qui se passe, c'est que je vais me construire ce truc autour de moi et puis, des fois, je vais me dire ah ben non, ça ne me va pas donc je vais coller un masque par-dessus ce masque, la féminité. Et puis après, je vais me dire ah ben non, parce que sinon, on va me faire mal, c'est trop dangereux. Donc, par-dessus ce masque, donc vous voyez, il y a déjà deux masques et par-dessus ces deux masques-là, je vais en remettre un autre. Etc, 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 etc. Et du coup, je m'éloigne de mon véritable self. Donc, c'est certain que les femmes de notre génération, pour beaucoup, pas pour toutes, mais pour celles qui ont une énergie très masculine, la première question à se poser, c'est que est-ce que c'est réellement mon énergie ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai appris parce qu'il y a des femmes qui sont naturellement avec cette énergie masculine et c'est important de ne pas dire cette généralité que les femmes, elles doivent être en énergie féminine. Non. Et encore une fois, il y a des personnes, le but du jeu, c'est de trouver qui on est en fait, c'est quoi mon mode d'emploi à moi et trouver un équilibre avec tout ça. Ensuite, c'est vrai que notre génération, il y a beaucoup de femmes qui ont cette énergie, qui ont développé cette énergie très masculine parce qu'on connaît l'expression, on vit dans un monde d'hommes donc du coup, on s'adapte à ce monde d'hommes et surtout, on a envie d'être l'égal d'un homme, l'égal des hommes. Combien de fois on entend ça ? Les femmes doivent être l'égal d'un homme alors qu'en théorie, normalement, avec beaucoup de bon sens, c'est surtout l'équité qu'on devrait trouver, qu'on devrait rechercher parce qu'on ne peut pas être pareil qu'un homme. On n'a pas le même corps, on n'a pas la même force, on n'a pas la même sensibilité, on est différent. Je veux dire, chaque être est différent et d'entrée de jeu, en fait, le fait de vouloir être égal d'un homme, on se met dans une polarité masculine très forte et pour le coup, même dans les relations amoureuses, ce qui se passe, c'est comme un aimant. Mettez deux aimants plus plus ensemble, ils s'éloignent et pour qu'il y ait une connexion homme-femme, il y a besoin qu'il y ait plus-moins et ça se fait tout seul. Mais à chercher égalité, 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 ou alors, il y a des hommes qui vont dans leur polarité féminine. J'ai besoin parce que maman m'a appris que je devais donner, que je devais être au service, donc il est dans je fais plaisir mais je ne m'écoute pas, je fais plaisir à l'autre quitte à ne pas m'écouter qui pour le coup, eux vont aller dans une énergie féminine. Ils ne vont pas être dans une écoute interne, ils vont être dans l'écoute de l'autre et donner à l'autre par peur d'être abandonné. Tu vois tout le délire un peu psychologique qui se passe. Donc toi, par rapport à toi, la première question et par rapport aux femmes qui sont là, la première question à vous demander, c'est tiens, est-ce que moi dans ma nature profonde, je suis plutôt en énergie masculine ou je suis plutôt en énergie féminine ? Ça, c'est la première question et ça, si vous ne savez pas, la meilleure des choses, c'est encore une fois de venir en méditation, poser ce genre de questions. Tu vois, sur le cahier, il y a toute une partie avec une méditation, vous pouvez revenir, écrire. Donc ça, c'est vraiment des choses que tu peux voir en méditation et ce sont aussi des choses que tu peux voir à travers les activités. Donc, aller vers des activités très féminines et voir comment ça touche à l'intérieur de toi mais ne pas y aller qu'une seule fois. Ça veut dire y aller pendant trois mois comme ça, tu touches parce qu'il y a tes habitudes. Comme ça, tu touches, tu essaies, tu ressens comment ça se passe dans le corps, tu ressens ce qui change à l'intérieur de toi et aussi tester des activités plutôt masculines mais en règle générale, on est souvent dans le masculin. Et ça, déjà, ça va pouvoir répondre à cette première question. Tiens, qui je suis réellement et qu'est-ce qui me convient réellement ? Point numéro un. C'est extrêmement important parce que si vous allez vers des banalités, des généralités qui se racontent partout, vous ne vous rencontrerez réellement jamais. Et si vous ne vous rencontrez réellement jamais, vous ne rencontrerez jamais réellement l'autre également. C'est vrai, c'est ça. Par contre, par exemple, moi pour cette énergie-là, je sais que je suis passionnée de musique et par exemple, alors, j'ai rencontré des soucis même dans ce domaine-là parce que j'ai une grande sensibilité. Donc, je sais que, voilà, je suis tournée vers l'autre mais je ne vais pratiquement plus exister. Mais par rapport à la musique, quand j'étais petite, je savais que j'avais entendu du piano, ça m'avait fait beaucoup d'émotions, je m'étais dit je vais en faire. Et finalement, comme le piano, il fallait aussi s'entraîner, passer à l'action, finalement, cette espèce de dons que je me suis dit, que je me suis raconté, ça ne collait pas avec le fait de devoir travailler et d'agir et d'y s'y coller tous les jours en fait. Donc, comme il y avait un décalage entre ce que je faisais dans la matière et cette passion que j'avais parce que c'est vrai que ça me transporte la musique, etc. Ça me reconnecte en fait à cette polarité plus féminine qui me va bien en fait. Et bien du coup, j'ai toujours été aussi en combat interne là-dedans déjà parce qu'il y a une partie d'action en fait. Bah oui, mais on est les deux. On est les deux. Personne ne vous a dit que vous étiez que l'un ou que l'autre. Vous êtes les deux. Et si vous voulez, le talent, le talent, les dons, c'est juste que les personnes ont fait ça toute leur vie. On regarde Michael Jackson, on regarde Mozart, ils ont commencé à quel âge ? André Agassi, à trois ans, on lui a mis une raquette dans les mains. Il détestait ça. Soit dit en passant. Il détestait ça. Il passait ses après-midi à taper dans une balle. Et il y avait tellement de balles sur le cours qu'il ne pouvait plus bouger. Parce que face à lui, il y avait un truc qui lançait des balles. Il m'apprendit, il a un talent, c'est un don. Non, c'est juste qu'il a commencé extrêmement tôt et qu'il a fait ses 10 000 heures. Parce qu'à partir du moment où vous faites 10 000 heures, vous devenez un expert. Vous avez une compétence inconsciente. D'accord. Il y a des compétences. En fait, ce que vous faites aujourd'hui, c'est tout simplement des choses que vous avez apprises. Donc, au début, vous n'avez pas conscience que vous faites des choses plus ou moins bien. Et puis, petit à petit, vous y mettez de la conscience. Donc, pouf ! Ah tiens, je fais ça. Vous voyez, c'est le nœud du lacet. Regardez les enfants quand ils font un nœud au lacet. Et petit à petit, ça devient une compétence inconsciente. Donc, ils le font en parlant, en buvant un verre, tu vois. C'est exactement pareil pour la musique. Mais si tu ne passes pas tes 10 000 heures de piano, tu ne les feras pas. Et puis, je résistais tellement que... Mais pour répondre à quelqu'un, effectivement, j'ai fait du chant, j'en fais encore. Je n'ai jamais arrêté d'en faire. Donc, effectivement, ça me permet de ne pas travailler. En fait, j'ai trouvé un compromis, mais ça m'embête quand même de ne pas jouer un instrument. Il faudrait vraiment ces routines-là un petit peu tous les jours. Un petit peu tous les jours. La résistance, moi, ça me fait rire quand j'entends ça. Oui, ça résiste. Alors, c'est que l'univers ne veut pas. Non, c'est l'histoire qu'on te raconte. Ah non, moi, je sais que c'est moi. Voilà. C'est l'histoire que tu te racontes et ça te fait du bien de le poser sur autre chose. La résistance, c'est quoi ? C'est que je suis en train d'apprendre quelque chose. C'est que je suis en train de dépasser une croyance limitante. C'est tout simplement ça. Les enfants, j'ai un ami qui n'était pas très délicat du tout. Il y a une fille qui a 7-8 ans et elle faisait du piano aussi. Et puis, elle adorait ça et puis il y a des steps où ça devient dur. Elle était en train de passer un step. Elle lui dit « Papa, j'aime plus ça, je vais arrêter. » Il lui dit « Écoute, ma chérie, tu as deux choix. Soit tu t'accroches et tu continues et dans la vie, tu seras une gagnante et tu réussiras tout ce que tu fais. Soit tu abandonnes et tu auras l'habitude d'abandonner et pour le coup, tu abandonneras tout ce que tu feras. » Bon, ce n'était pas très délicat. Mais c'était clair. La petite, elle s'est accrochée. Il dit « Peu importe le choix que tu fais, moi je t'aime et je serai là. » Enfant, en fait, vous avez appris à abandonner. On vous a dit « Tu fais ce que tu veux. » Mais on ne vous a pas donné les répercussions. Donc, du coup, vous avez pris une habitude d'abandonner. « Ah, c'est dur, j'abandonne. » « Ah, ça me fait peur, j'abandonne. » En fait, le but, moi quand c'est dur, j'ai la niaque. Je ne suis peut-être pas comme tout le monde, mais je me dis « Ok, c'est que j'ai un truc à apprendre. Donc, j'y vais. » Ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours confortable. Et je change ma perception du dur. Je me dis juste que ce n'est pas confortable. Ok, maintenant, comment je peux faire pour que cet inconfort que je suis en train de vivre actuellement soit plus cool ? Je travaille en mettant de la musique, par exemple. Je fais des pauses en allant promener le chien régulièrement dans la journée. Vous voyez ? Donc, je mets de l'agréable. Je ne suis pas dans un truc « No pain, no gain » où je dois me faire mal, etc. Hier, je devais écrire. Hier soir, finalement, j'étais fatiguée. Donc, je n'ai pas écrit. Je me suis reposée. Je me suis écoutée. Je suis dans une balance entre je m'écoute et en même temps, je me pousse un peu parce que je sais très bien l'humain, l'humain, sachez que votre cerveau n'est pas là pour vous aider. Votre cerveau ne vous aidera jamais. Votre cerveau, il est là, surtout le reptilien, donc celui qui est là, c'est le tout premier cerveau. Il est là pour vous protéger. Donc, vos grandes ambitions d'être entrepreneur, vos grandes ambitions de jouer du piano, vos grandes ambitions d'être peintre, de vous montrer, de faire du théâtre, lui, il dit « Eh oh, tu nous emmerdes parce que tu nous mets en danger. » Ça, enregistrez-le, prenez-le et enregistrez-le. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre des résistances. C'est OK. Et là, soit vous allez dans une peur qui est irrationnelle parce qu'il y a deux types de peur. Il y a la peur rationnelle, OK ? Je me trouve au bord d'un précipice. Donc, oui, je peux mourir et là, c'est rationnel. Soit sinon, j'ai peur de faire du piano ou je suis face à une résistance ou j'ai peur de parler en public et là, on est dans une peur irrationnelle. Concrètement, il ne risque rien de se passer. Ma vie n'est pas en danger. Ma réputation est peut-être en danger, mais ma vie n'est pas en danger. Donc, toi, par rapport à la problématique que tu as aujourd'hui, déjà, tu aimes le piano, tu as une passion. OK ? Maintenant, cette passion, tu veux en faire quoi ? Tu voudrais en faire ton métier ? Tu voudrais... Tu veux en faire quoi ? En fait, le piano, ce qui m'a rebutée là-dedans, c'est le fait qu'on montre sa sensibilité parce que quand je voyais des pianistes, je voyais qu'ils montraient leurs émotions et c'est ça, en fait, le problème qui fait que je ne l'ai pas fait. Donc, c'est toujours sur cette histoire de montrer cette féminité intérieure que je n'ose pas montrer. Ouais. Donc, toi, aujourd'hui, tu as besoin d'accepter cette sensibilité et d'accepter de la montrer. Il se passe quoi si tu montres ta sensibilité ? Je suis comme une enfant. Je vais pleurer. C'est dur, j'ai l'impression que je vais m'écrouler, que tout va s'écrouler. OK. Il se passe quoi quand tu es cet enfant ? Je suis très vulnérable. Ouais. Hyper vulnérable. J'ai l'impression que je vais mourir peut-être. Ouais. Il se passe quoi quand tu es vulnérable ? Je suis très dépendante des autres. Ouais. Et il se passe quoi si tu es dépendante des autres ? En tout cas, ce que ça me fait penser, c'est que j'ai peur qu'il m'abandonne ou qu'il ne s'occupe pas de moi et qu'il m'oublie. tu as ton schéma. Tu vois ? Je n'ose pas exprimer mes sentiments, mes émotions parce qu'en exprimant mes émotions, ça me fait me sentir comme un enfant et si je suis comme un enfant, alors je suis vulnérable et si je suis vulnérable, on peut m'abandonner. Et on peut me critiquer parce que c'est ça le schéma aussi de situer comme ça, c'est trop, c'est pas assez donc je me suis un peu moulée dans un truc qui ne me convient pas pour faire plaisir du coup, pour rester aimée. Émilie, juste, est-ce que tu peux rester avec cette émotion qui est là ? C'est bon, elle est là. Ok, juste accueille-la. Ouais. Juste accueille-la. C'est important quand il y a une émotion comme ça, de juste ralentir et de rester connectée à elle pour qu'elle passe. Elle est là là. Ouais. Ok, reste connectée là-dessus. Est-ce que tu peux fermer les yeux et juste rester connectée là-dessus ? Et de me dire là quand tu la sens bien. Je la sens bien. Ok. Vous voyez comment elle est remontée dans la tête là ? Tout à l'heure, elle était connectée et là, elle est remontée dans la tête. Ok. Je la sens dans mon corps quand même. Ouais, tu la sens dans ton corps mais elle est très mentalisée là, on est remontée. Oui, c'est comme ça que je me protège de toute façon. Ouais, ouais. Donc juste reviens vers moi. J'aimerais que tu fasses les prochains temps, c'est quand tu sens une émotion comme ça. Juste accueille-la. Il n'y a pas besoin de la mentaliser. Une émotion, c'est comme une blessure. Vous voyez, quand vous vous blessez au niveau de la main, ça se remet tout seul. Vous n'êtes pas en train de la gratter, en train de mettre plein de choses dessus. Ça se fait tout seul. Une émotion, c'est pareil. C'est juste, je la laisse. Tu vois, ça demande du temps, ça demande juste à la laisser. Et si tu mentalises, tu la bloques. Et on est en plein dans ta problématique. Ok ? Ok. Ok. Par rapport à tes objectifs, peut-être, mais je présuppose que peut-être c'est justement se connecter à mes émotions, exprimer mes émotions. Alors, à mettre une date, à partir de quand tu aimerais être pleinement apte à exprimer tes émotions ? Tout de suite. Tout de suite ? Ok. Oui. L'objectif, c'est qu'à partir de maintenant, je puisse exprimer mes émotions. Comment ce serait mesurable ? Comment tu te dirais « Ouais, là, ça y est, j'exprime mes émotions maintenant ? » Parce que je sens que je ne me suis pas trahie. C'est une sensation que j'ai déjà ressentie pour avoir dit non l'autre jour à une demande, par exemple. Ok. Ok. Concrètement, si on va dans quelque chose de plus concret, ce serait quoi ? Je me sens fière de moi. Après, je ne sais pas si c'est très concret. Ok. Ok. Donc, est-ce que ce serait dire ce que je pense ? Dire ce qui est à l'intérieur de moi ? Alors, plutôt dire ce que je pense en parlant de ma personne, enfin, de moi. Pas en essayant de rejeter sur l'autre, quoi. Ok. Vraiment, me sentir responsable de ce que je ressens. Ok. Si tu exprimes tes émotions, qu'est-ce qui se passerait de concret dans ta vie ? Dans ma vie ? Qu'est-ce que ça apporterait de concret ? Vous voyez, sinon, c'est trop vague. Qu'est-ce que ça apporterait de concret ? De concret, c'est-à-dire que… Je ne trouve pas ça très concret, mais c'est de trouver ma place, justement, mais de pouvoir agir, en fait, parce que c'est… c'est dans l'action que je suis bloquée. Ok. C'est l'acté dans la réalité, quoi. Donc, tu vois, on est encore sur autre chose, passer à l'action. Exprimer mes émotions font que je n'arrive pas à passer à l'action. Enfin, le fait de ne pas les exprimer, c'est aussi que je ne passe pas à l'action, quoi. Ok. Passer à l'action, tu ferais quoi ? Ben, le dire déjà. Ok. Dire quoi ? Ben, dire, par exemple, ça, par exemple, ce que tu me dis là, ce n'est pas ok. Moi, ça ne me va pas mettre des limites, quoi. Ok. Tu ne réponds pas à ma question. Là, tu es en train de faire l'anguille. Si tu passes à l'action, pour faire quoi ? Alors, pour montrer ma vulnérabilité, je dirais. Ok. Et montrer ta vulnérabilité, ce serait faire quoi ? Ça repart là-haut et je vois bien pourquoi je suis perdue. Ouais. Je ne sais pas. Ouais. Ta vision de vie future, tu l'as ? Non, pas du tout. Tu as déjà besoin de clarifier cette vision de vie. Mais là, ce qui est important pour toi, c'est de commencer à exprimer tes émotions. Donc là, tu peux déjà mettre dans tes objectifs à partir d'aujourd'hui, exprimer mes émotions et ce que je te recommande également, c'est de revenir dans le corps. Donc, ne plus exprimer ce qui se passe dans ta tête et d'exprimer ce qui se passe dans ton corps. En tout cas, au moins, pendant les prochains mois, au moins deux, trois mois, de manière à te reconnecter au corps parce que tu es déconnecté du corps. Tu vois, dans les quatre émotions, dimensions intellectuelles et ça, c'est génération Europe. En Afrique aussi. Afrique, les enfants qui ont une éducation européenne sont très, très, très dans l'intellect. Ils sont encore beaucoup dans le corps grâce à la danse et autres, mais génération Europe, l'intellect à fond, la spiritualité, une spiritualité très intellectualisée, bien évidemment, physique, émotionnelle. Et toi, aujourd'hui, la dimension émotionnelle, elle n'est clairement pas nourrie. Donc, l'intellect est très nourri et l'émotionnel n'est pas nourri. Le physique, je ne pense pas. Je pense que tu fuis le corps quelque part. Je me suis remise au vélo d'appart, mais bon, ce n'est pas non plus... Ouais. Donc, tu vois, peut-être aller aussi vers des choses où tu vas pouvoir ressentir le corps, le massage, l'automassage. Tu vois, où tu reviens dans le corps, l'automassage. Si tu aimes le yoga, aller vers le yoga qui peut aussi te permettre de revenir dans le corps. Vraiment aller vers des choses où on revient à l'intérieur de soi. La méditation, mais aller sur des méditations qui sont de pleine conscience, donc où je ferme les yeux et je suis juste à écouter le corps, rien d'autre. Juste ça. OK ? OK. Tu as besoin de faire ta vision du futur, sinon tu ne peux pas mettre des objectifs clairs si tu ne sais pas déjà ce que tu veux. mais ton objectif déjà d'aujourd'hui, ça peut être exprimer tes émotions. Tu peux déjà commencer le cahier en disant voilà, moi je veux exprimer mes émotions à partir d'aujourd'hui. Exprimer mes émotions, c'est exprimer ma vulnérabilité. Donc, comment tous les jours je peux me mettre dans une posture, c'est le challenge un petit peu que je te donne, tu prends, tu ne prends pas, comment tous les jours je peux me mettre dans une posture de vulnérabilité de manière à exprimer mes émotions. Je prends, je prends. Ouais, et pour toutes les personnes qui se reconnaissent là-dedans, allez là-dedans, tiens, c'est quoi la posture tous les jours là ? Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre dans une posture de vulnérabilité ? Ça peut être parler à un inconnu, ça peut être dire à quelqu'un ce que je ressens, ça peut justement être au piano et lâcher prise totalement sur le piano quitte à être ridicule, voire même s'autoriser, voire même jouer au piano en ayant l'intention d'être ridicule. Tu vois, ça peut aussi être ça. Donc, demandez-vous comment je peux me mettre dans une posture de vulnérabilité ? Quand vous acceptez votre vulnérabilité, vous commencez réellement à vous libérer. C'est ça la liberté, c'est s'autoriser à être vulnérable. Ok les amis ? Merci, merci. Merci à toi. Super, comment vous vous sentez par rapport à cet échange qui a été très riche, beaucoup plus riche que prévu ? Super, super. Maintenant, allez-y avec ce cahier. J'ai envie de vous dire, rien n'arrive par hasard. C'est vraiment, vous êtes le capitaine de votre bateau, vous êtes le capitaine de votre destin. Le but du jeu, c'est de co-créer, donc de vraiment être bien évidemment à l'écoute de votre corps, à l'écoute de ce qui se passe. N'oubliez pas ces quatre dimensions, de nourrir ces quatre dimensions. et il y a aussi besoin d'aller dans cette dimension spirituelle qui nourrit le reste. Il n'y a pas une dimension qui est plus importante que les autres. Elles se nourrissent et elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Donc, à vous de jouer. La balle est dans votre camp. Là, c'est le tome 1. Il y a le tome 2, on est en train d'y travailler tranquillement dessus. Il y a le tome 3 et le but du jeu, c'est vraiment que vous puissiez avoir des routines comme ça de trois mois. Vous faites le point et vous recommencez. Très honnêtement, c'est ce que moi, je fais. Je ne propose que ce que je fais. Pour les personnes qui sont un peu perdues, qui ont besoin de faire un travail sur leurs valeurs et autres, il y a une rentrée en janvier, stable et ancrée, qui vous permettra de justement vous ancrer, de retrouver confiance en vous, de vous stabiliser émotionnellement parlant, de pouvoir réellement vous ajuster avec qui vous êtes au fond de vous. Donc là, c'est un programme qui est vraiment destiné aux personnes qui manquent de confiance en elles et qui ont besoin de travailler sur leur base, sur leur fondation. Parce que le but du jeu, c'est que les personnes qui font ce programme-là puissent derrière avoir accès à Libre et Heureuse qui est pour les personnes qui veulent développer une belle carrière ou alors devenir entrepreneur et vivre de leur activité. Mais vivre, vouloir vivre de son activité sans avoir des bases solides, sans avoir une fondation solide, un système de pensée qui est en lien avec l'abondance, qui est en lien avec la confiance, avec la foi, en fait, c'est construire quelque chose sur du sable mouvant. Ce que beaucoup de personnes font. Du coup, ils pédalent dans la semoule et ils se demandent pourquoi ils pédalent. Tout simplement parce que ce n'est pas aligné, ce n'est pas aligné avec les valeurs, parce que ça manque de confiance, de foi aussi et parce que les stratégies ne sont pas bonnes. Mais les stratégies, c'est toujours en soutien à la psychologie. Le succès, peu importe ce que vous mettez derrière le succès, c'est 80% de psychologie. Peu importe ce que vous mettez derrière le succès, une relation de couple, une entreprise qui fonctionne, un corps que vous aimez, peu importe ce que vous désirez avoir dans votre vie, c'est 80% de la réussite. Donc, misez, soyez intelligents, j'ai envie de dire, soyez smart et misez sur les 80% et pas sur les 20%. Les personnes qui misent sur les 20%, ce sont des personnes qui nourrissent la dimension intellectuelle. Je ne suis pas rassurée, je ne suis pas bien, je ne sais pas exactement, je ne veux pas voir mon monde intérieur ou j'ai beaucoup de mal à regarder mon monde intérieur, donc qu'est-ce que je fais ? Je vais aller chercher des stratégies, plein de stratégies. Mais le problème, c'est que les stratégies ne tiendront pas, vous vous ferez avoir, vous vous ferez arnaquer, je sais, je suis passée par là, vous vous ferez arnaquer tout simplement parce que vous ne saurez pas dire non, vous ne saurez pas poser de limites, tout simplement parce que vous ne serez pas dans votre guidance interne, donc vous suivrez quelqu'un d'autre, etc. La psychologie, c'est 80%. 80% de la réussite, peu importe ce que vous désirez faire. Manny, je t'embête. Oui, vas-y. J'avais une petite question, en fait, c'était pour le côté, par exemple, moi je sais que je suis plus côté féminin, donc au niveau du masculin, j'y travaille par rapport à des actions concrètes et justement de m'engager dans quoi je, dans l'objectif que je choisis. Mais par contre, par exemple, cette année, j'avais dit, d'habitude, je fais plus du yoga, plus de la méditation, ces choses-là. Et là, du coup, j'ai dit, je vais faire la boxe et tout. Et du coup, j'étais dans l'opposé, justement, mais j'ai un côté où, bon là, il y a eu confinement, il y a tout ça. Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas trop le côté où je dois donner des coups de poing à l'autre. Et je me force, en fait. Pour moi, c'est difficile. Et du coup, j'écoutais ce que tu disais un peu tout à l'heure. En fait, c'est le fait, au final, je ne me sens pas à ma place. Et du coup, j'avais la question, en gros, est-ce que je continue ou j'arrête ? Mais je me dis, ce n'est pas la peine d'aller vers ce qui... Enfin, je suis ambigu, en fait. Je suis un peu... Ça fait combien de temps que tu en fais ? J'ai dû faire quatre séances. OK. Peut-être, test pendant moi, toujours ce que je dis, tester pendant trois mois les choses. Vous ne pouvez pas réellement savoir avant trois mois parce qu'au début, tu sors de ta zone de confort, c'est nouveau, c'est inconfortable. Tu ne peux pas vraiment savoir avant trois mois. Continue pendant trois mois et si au bout de trois mois, tu sens que ça ne te convient pas, dans ce cas-là, tu vas sur autre chose. Mais aller dans sa polarité masculine, ça peut passer par ce genre d'activité. C'est beaucoup, 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 beaucoup passer à l'action. Moi, ma polarité masculine s'est développée parce que je suis quelqu'un qui passe... Alors bon, j'ai grandi avec des garçons et tout ça. Mais je suis quelqu'un, j'aime les challenges, j'aime qu'on bouscule, mais je suis aussi partie... Je fais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'action. Tu vois ? Donc, tu as besoin... Et moi, justement, pour travailler par rapport à ma polarité féminine, qui est plus basse, pour le coup, chez moi, c'est justement de ralentir, d'aller vers de la danse, mais aussi de ralentir, de m'autoriser à ralentir, de m'autoriser à rêvasser, etc., etc. Mais tu vois, c'est pareil, ça va me demander au moins trois mois d'adaptation pour ressentir réellement si ça me va, si ça ne me va pas, et pour le coup, de continuer ou d'arrêter. Et le but du jeu, ce n'est pas d'éliminer une de ces polarités. Vraiment, je tiens à insister là-dessus. On a besoin des deux parce que la polarité féminine, elle est dans la douceur, dans la compassion, elle est aussi dans tout ce qui est lié à la connexion, mais la polarité masculine, elle est dans ce que je crée, je bâtis dans la matière ce que je veux avoir. Donc, on a besoin des deux polarités. Le but du jeu, c'est juste de trouver qu'est-ce qui est bon pour soi de manière à ne pas... Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on crée des dépendances par rapport à quelqu'un d'autre. Tiens, je me sens en insécurité, je n'arrive pas à bâtir dans la matière, donc du coup, je vais aller chercher un homme ou en tout cas, je vais aller chercher une personne qui a une polarité masculine très haute parce que cette personne-là va me protéger. Et ça crée tout un tas de dépendances parce que je ne peux pas vivre sans lui, etc. Donc du coup, on n'est plus vers un lien de cœur et d'âme à dame, mais on est plutôt sur des liens où j'ai besoin de toi pour survivre. Et on sait très bien notre cerveau, là, quand il s'agit de survivre, il met tout en place, que ce soit cohérent ou pas cohérent. Donc du coup, on se laisse avoir par plein d'illusions. Le but du jeu, c'est que toi, tu puisses développer, parce que je sais que toi, aujourd'hui, tu es dans ton développement d'entreprise, c'est que tu puisses développer ton activité et ça, ça va passer beaucoup, en tout cas, la mise en action va passer par ta polarité masculine. Et il y a besoin des deux. Moi, j'avais un partenaire qui était extrêmement équilibré, qui était très sensible, très dans les émotions. C'était vraiment quelqu'un d'hypersensible. Et pour le coup, moi, ça me renvoyait à... Je ne suis pas forcément très sensible, moi. Je le suis, je ressens, ok, je sens ce qui se passe, mais je ne suis pas quelqu'un qui va déborder d'émotions ou je le suis dans mon intimité. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui va démorder d'émotions. Et puis du coup, lui, en miroir, c'était waouh. J'accueillais. Mais à côté de ça, c'était quelqu'un qui faisait du Krav Maga, qui faisait du... Comment ça s'appelle ? Le sport où tout est permis. Le double MMA ? Non, c'est pas ça. Le MMA. Il faisait du MMA, il faisait du Krav Maga, il faisait de la boxe. Donc, c'était quelqu'un, il ne fallait pas trop le tenter non plus. Et d'ailleurs, dès qu'il voyait une meuf se faire emmerder, il montait en pression, ça devenait une arme de guerre. Mais à côté de ça, mais d'une sensibilité absolument incroyable. Tu vois, ces polarités étaient équilibrées. Donc, il n'y a pas à aller trop dans l'un ni trop dans l'autre, mais trouver sa balance à soi de manière à pouvoir réellement vivre ses émotions, vivre ses ressentis et en même temps pouvoir être dans l'action. C'était quelqu'un qui était extrêmement dans l'action. Je continue. Oui, maman. Je t'ai qu'il y a. Oui, mais teste pendant trois mois et au bout de trois mois, tu fais un point et peut-être que ça ne te parlera pas. Dans ce cas-là, tu peux aller sur autre chose. Il y a aussi d'autres sports qui peuvent monter cette polarité qui te feront du bien. Ça marche. Si tu veux augmenter cette polarité, après, peut-être le simple fait de passer à l'action te fera peut-être aussi monter en polarité. Tu vois, te pousser à mettre des actions tous les jours par rapport à ton développement d'entreprise. C'est ce que je vois actuellement. C'est vrai que la partie corps, tout ça, je suis déjà dedans parce que j'ai la partie féminin qui est bien présente et que j'ai travaillé puisque j'accompagne aussi les femmes à ça. Et du coup, dans ton cas, parce que j'ai envie d'accompagner les femmes du masculin vers le féminin, mais du coup, après, chacun sa spécialité. Donc voilà, sinon, merci. Et puis, je continue d'avancer mais c'est beaucoup moi le côté action. C'est vrai que c'est ce côté-là que j'ai à travailler. si vous voulez développer une activité action. Avec ça, vous pouvez visualiser autant que vous voulez, mais si vous ne l'incarnez pas, ça ne va pas le faire. Et pour l'incarner, il y a besoin de cette polarité-là. C'est ma grande force. Ça, je sais que c'est ma grande force et je sais qu'il y a plein de femmes avec un côté féminin très élevé qui viennent vers moi parce qu'elles veulent développer ça. Tout comme il y a des femmes avec un côté masculin très développé qui viennent vers moi parce qu'elles veulent que je les challenge. Elles aiment les challenges. Donc, le thérapeute très doux, très gentil, ça va les gaver. Ça va les saouler. Et moi aussi, le thérapeute tout mou. Ouais, ok, donne-moi de l'action, quoi. Donc, c'est ma particularité à moi qu'on adhère, on n'adhère pas et il y a des personnes qui vont avoir et c'est un avantage également. Il y a des personnes qui vont avoir une polarité très féminine, très douce, très calme, très… Et ça va justement parler à d'autres personnes. Ok. Par contre, je suis beaucoup dans l'action par rapport à mes élèves. C'est ce qui fait qu'elles viennent à moi, en fait, parce que je ne lâche pas le morceau. Je fais le pitbull, en fait. Ouais. Pardon. Ah oui, heureusement, quand même. J'aime bien que ça change et comme je te disais la dernière fois, tac, tac, Ouais, il faut que ce soit carré quand même. Ouais, c'est ça. Bon, merci pour tout en tout cas, merci tout le monde et puis je dois y aller aussi. Ouais. Merci infiniment. Je vous remercie. Je vous mettrai le replay dans le dossier Google Doc. Vous aurez tout dessus. Vous aurez le replay également dessus. Comme ça, vous pourrez le revoir. Et puis, moi, je vous remercie. Continuez le cahier. J'attends d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me faire des petits retours par Instagram et puis, nous, on avance sur le tome 2, tome 3. Comme ça, vous aurez la routine en entier que vous pourrez reprendre tranquillement de votre côté. OK ? Je vous remercie infiniment. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bon dimanche, les amis. Merci beaucoup, Fanny. Oui. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.